On part maintenant sur le troisième vin de ces sessions de découverte sur la Savoie où cette fois-ci on va parler d'un petit coup de cœur que j'ai eu l'année dernière. On est encore sur un vin blanc, ce qui va nous permettre à nouveau de comparer par rapport à ce qu'on a dégusté avant. On est sur le cépage roussan. Alors c'est un peu une situation un peu extraterrestre pour être honnête avec vous, parce que c'est la seule zone de la Savoie où on va trouver ce cépage. Et c'est dans l'appellation chiniens bergerants. Du coup, pas confondre avec l'appellation chiniens tout court, parce que sur chiniens tout court, ça va être de la jacquerre, mais sur chiniens bergerons, c'est de la roussan. Et le style, vous allez le voir, est complètement différent entre les deux cépages. Pourquoi c'est un peu extraterrestre ? C'est qu'en fait la roussan, c'est plutôt un cépage qu'on retrouve dans les assemblages de la Vallée du Rhône, que ce soit au nord ou au sud. Ça fait partie des cépages blancs très connus, évidemment, avec la marsane et d'autres, mais c'est pas vraiment un cépage d'origine savoyard. On l'appelle aussi un peu le bergeron dans la région, d'où la fameuse appellation chiniens bergeron. Ça, c'est un peu l'anecdote. Mais voilà, un cépage qui est pas fréquent dans cette région, et du coup, ça valait le coup d'en parler rapidement, surtout pour faire une analyse à la dégustation. Et à la dégustation, tout de suite, ce qu'on se rend compte, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup, beaucoup plus de complexité dans ces vins. Ils ont une robe jaune dorée assez brillante, qui est évidemment plus structurée et plus puissante que celle qu'on a vue pour les vins précédents. Et évidemment, des vins avec, encore une fois, pas mal de fruité. C'est ce qu'on attend de ces vins. Des notes d'abricots, plus exotiques, de mangue notamment. Il y a du floral à foison, avec des notes d'aubépine, d'acacia, que vous allez sûrement redécouvrir. C'est difficile de déterminer quelles fleurs, mais vous devriez sentir ces notes de petites fleurs un peu printanières quand vous allez sentir ce vin. Et surtout, des notes d'amandes qui sont assez typiques, en fait, de cette roussane, qui font un peu sa caractéristique à la dégustation. Ce qu'on voit au moment de la dégustation, c'est qu'on a évidemment une belle amplitude. C'est des vins qui ont du gras, qui ont du corps, qui sont bien corsés, qui sont plus aptes, en fait, à la gastronomie en soi. Et même, ce qu'on ressent aussi, c'est évidemment qu'on a souvent bien contrebalancé en termes d'acidité. Donc, des vins avec une très belle structure qui vont donner des choses avec une belle palette aromatique, qui est surtout pas mal de longueur en bouche, assez généralement. Donc, des vins très sympas à découvrir. Et moi, je sais que j'ai beaucoup aimé ces vins la première fois qu'on me les a fait goûter. Je ne connaissais pas du tout. Et c'est pour moi une très belle appellation de cette région de Savoie. Et j'en ai mis quelques-unes en cave, parce que cette structure des vins leur donne du potentiel de garde. Les chignons bergerons, ça peut se garder au moins 5 ans. Et selon certains cavistes à qui j'ai parlé, il y en a qui les gardent jusqu'à 20 ans. Donc, si vous êtes un peu patient, ça vaut vraiment le coup de tenter de les mettre en cave pour voir un peu comment ça évolue. En tout cas, c'est des beaux vins avec une belle structure. Encore une fois, plus pour de la gastronomie. On est moins sur des vins d'apéro, entre guillemets. Et des vins qui vont aller très bien avec des plats comme des poissons. Vous pouvez évidemment les tenter avec fondue raclette pour faire local. Mais ça ira très bien aussi avec des poissons ou des fromages un peu plus corsés. Merci. Merci.